L'entretien de ce soir dans la série Les Énigmes partagées est avec Lucienne Péry, directrice de la recherche et des relations internationales de la collection de l'art brut à Lausanne. Et peut-être pour cadrer cet entretien, vous pourriez peut-être nous dire qu'est-ce que c'est que l'art brut ? Alors, en deux mots, art brut. En plusieurs mots, au fond, l'art brut, c'est un art pratiqué par des personnes qui sont des autodidactes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais suivi une école d'art, qui n'ont pas fréquenté d'académie ou de cours liés de près ou de loin à la sculpture, au dessin, à la création textile. Ce sont des personnes qui se lancent dans la création artistique en toute liberté, sans connaître d'ailleurs les règles, les normes culturelles, artistiques ou même techniques et qui inventent leurs propres règles, leurs propres normes. Ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de normes dans leur création artistique, mais il y en a et ce sont les leurs personnelles et intimes. Ce sont très souvent des marginaux, des personnes qui n'ont pas eu le droit à la parole et qui s'emparent de ce droit précisément en se lançant dans cette création artistique. Alors on trouve par exemple des patients psychiatriques, on trouve des prisonniers, des médiums, c'est-à-dire des personnes qui entretiennent, disent-elles, des relations avec les personnes défuntes, des excentriques, des solitaires, bref des personnes qui sont des inadaptés, des inadaptés selon les normes sociales que l'on veut bien donner et accepter. Ce sont des personnes qui sont hors des sentiers battus, des gens qui inventent un univers, qui ont une identité qui est abîmée, très abîmée, parfois même dévastée et qui coûte que coûte ont besoin, un besoin impérieux, irrépressible intérieur, de se recréer cette identité perdue, cette force intérieure qui a été blâmée, qui a été virulement écorchée. Et au fond, ils inventent un univers duquel ils ne seront plus évincés, puisqu'ils ont été évincés de la collectivité. Ce sont des laissés pour quand, ce sont des personnes qui sont mises à l'écart. Donc ces gens-là créent un univers où ils seront les maîtres, où ils seront des demi-urges. Et voilà, cette fois-ci, enfin... Mais sur ça, eux-mêmes, parce qu'on identifie ce processus comme un processus créatif, il y a une création, est-ce qu'eux-mêmes voient ce qu'ils créent en termes de création ou en termes de nécessité ? Je peux imaginer qu'entre nécessité et création, il y a une forte intersection. Certains écrivains disent, Duras disait, pourquoi vous écrivez des livres ? Parce que je ne peux pas faire autrement. Elle mettait ça sous le signe de la nécessité. Enfin, c'est repéré par l'autre comme étant une création, mais pour le sujet, est-ce que lui-même le pense comme un processus où il crée quelque chose ? C'est exactement cela. Ce n'est pas du tout une création pour les auteurs d'art brut. Voilà, c'est ça. Eux, d'ailleurs, ils ne parlent pas d'œuvres d'art ou d'œuvres. Ils parlent de travaux ou d'ouvrages. Pour eux, c'est extrêmement important de modeler, de créer, de fabriquer, de faire. Mais ils ne voient pas ça avec nos yeux. C'est notre regard qui détermine ces choses comme étant des créations artistiques. Mais on peut parler, en tout cas, je dirais, d'œuvres de la survie. Parce que ce sont des personnes qui, bien sûr, Duras, beaucoup d'artistes disent qu'ils créent par nécessité. Mais lorsqu'on a des personnes, par exemple, qui sont internées dans un hôpital psychiatrique et qui vivent dans des conditions qui, d'ailleurs, sont proches de la détention parmi les artistes qui sont présentés, vous voyez, je dis artistes, qui sont présentés, notamment, à la collection de l'art brut, eh bien, ces personnes-là, il faut imaginer que ces gens-là vivaient dans les années 50, 1950, confinés, isolés, exclus de la société. Et puis, voués, soumis à un total désœuvrement, pas du tout pris en charge, avec aucun traitement médicamenteux ou très, très peu, pas de cadre du tout, mais qu'ils soient médicamenteux, psychologiques ou psychiatriques ou même humains. C'était des personnes qui étaient laissées pour compte, livrées à elles-mêmes et qui vivaient dans des conditions absolument effroyables. Et paradoxalement, ces conditions effroyables ont constitué des conditions qui ont été favorables à la rêverie, à la divagation, autour du bon sens du terme, et à l'invention. Parce que, finalement, ce mot « invention » est très important. Parce que ça met en rapport la question « invention-création ». Est-ce que c'est une création ou une invention ? En quoi une invention est différente d'une création ? Parce que là, il y a quelque chose qui les pousse à inventer. C'est une solution, quand même, cette invention. C'est quelque chose qu'eux-mêmes découvrent de façon peut-être fortuite. Comment ça surgit ? Moi, je trouve, juste pour suivre dans ce que tu viens de mentionner, que vous avez dit tout à l'heure, qu'en fait, il crée un monde. Donc, il crée une série de représentations qui ne sont pas simplement, entre guillemets, des représentations mentales, mais elles sont extériorisées sous matérialisées. Donc, quelque part, on pourrait même se dire, c'est un miroir de ce qui se passe dans l'esprit, dans le cerveau. Et d'ailleurs, nous allons parler, vous allez nous parler d'une personne qui a pratiqué cet art brut, enfin, et un film a été fait sur lui, dont le titre est « I graffiti de la mente ». Donc, c'est les graffitis de l'esprit. Donc, c'est ces graffitis dans la tête qui sont matérialisés, extériorisés, dans quelque chose qui est, ce que vous avez dit, qui m'a beaucoup touché. Ce n'est pas seulement une expression, c'est aussi de constituer un monde qu'on peut maîtriser, enfin, maîtriser, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais dans lequel on s'y retrouve. On fait partie du monde, de ce monde. – C'est un point important sur le rapport création-invention. C'est-à-dire, si on dit que c'est la constitution d'un monde, c'est-à-dire que c'est un monde qui organise quelque chose. Ce n'est pas tellement une expression, c'est quelque chose qui participe à produire peut-être le sujet lui-même. Enfin, il se produit en créant, quoi ? Il se produit en inventant. – Je répondrai à… – Là, on a peut-être… c'est peut-être le moment de voir ce… donc, de quoi s'agit-il ? – Alors, en fait, dans un hôpital psychiatrique à Volterra, en Toscane, eh bien, vivait un homme, enfin, vivait des centaines d'hommes qui étaient internés dans cet immense complexe psychiatrique. C'était vraiment presque une ville d'hôpitaux psychiatriques. Et dans l'un d'entre eux, un homme, chaque jour, durant la sortie, c'est-à-dire la promenade journalière d'une seule heure. Évidemment, vous imaginez tous ces hommes dans la cour, dans le cortile, devant l'hôpital psychiatrique. Certains dormaient, d'autres jouaient aux boules, d'autres jouaient aux cartes, certains discutaient, d'autres s'empoignaient. Et dans ce tumulte, dans ce brouhaha, dans cette promiscuité, eh bien, l'un d'entre eux, Fernando Orestenanetti, choisit l'introspection, le soliloque intérieur lapidaire. C'est-à-dire qu'il va prendre la petite pointe de la boucle de son gilet, qui fait partie de l'uniforme conforme pour tout patient psychiatrique, il va prendre cette toute petite pointe entre ses deux doigts et il va graver sur les façades de l'hôpital psychiatrique. Et ça va être une immense aventure scripturale qui va se dérouler sur 70 mètres, 70 mètres, et qui va durer neuf ans. Au fond, il faut imaginer que chaque jour durant, pendant cette heure devenue extrêmement précieuse pour Nanetti, eh bien, il va donner corps à une aventure intérieure personnelle imaginaire. Il va inventer des inscriptions et il va graver sur le mur. Alors ici, évidemment, on n'a pas une partie du mur. Je ne me serais pas permise de voler des murs en Italie. Ce que l'on a fait, c'est qu'on est allé sur place et qu'on a travaillé avec de cette matière siliconique. Et puis, enfin, on a recouvert l'œuvre, les écrits de Nanetti sur la façade de l'hôpital. Et on en a pris des empreintes. Et on avait, en fait, le négatif. On est revenu en Suisse et on a coulé dans ce négatif un film de plâtre. Et c'est celui-ci qu'on a sous les yeux. Donc, en fait, c'est une reproduction parfaite de ce qu'a fait Nanetti sur les murs de l'hôpital psychiatrique dans lequel il était enfermé. C'est la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Donc là, c'est un fragment de son... C'est une écriture. C'est des lettres, c'est des signes. Qu'est-ce que c'est ? C'est très étrange. Quand on regarde pour la première fois cette écriture, eh bien, au premier abord, on a vraiment l'impression qu'il s'agit de lettres qui sont présentées comme ça, choisies, qui surgissent de manière aléatoire. On se dit que ce sont des écrits absolument invisibles, hiéroglyphiques. C'est un labyrinthe de lettres, on ne comprendra rien. Eh bien, tout est hyper organisé. Premièrement, Nanetti était devant son mur, prenait sa petite pointe et impaginava il muro. Il empaginait le mur, il créait une page. Donc, sur tous les murs de cet hôpital psychiatrique sont recouverts tout d'abord de grands rectangles qui lui servent de pages à son diario di Pietra, à son journal intime de pierre. C'est lui qui dit ça ? Oui. Oui, c'est dans le texte. Oui, c'est dans le texte. Et en fait, il dessine la page comme s'il dessinait un cadre, comme pour dessiner un cadre, mais pour encore mieux délirer à l'intérieur, avec des inventions graphiques et scripturaires. En fait, il y a des écrits et il y a des formes géométriques. Parfois une étoile, parfois un soleil, d'autres fois un homme porteur d'eau, un édifice, une maison, toutes sortes de petits dessins qui ponctuent le texte, mais dans le texte, absolument tout, tout, tout est lisible. Tout a été retranscrit, en italien, bien sûr, et tout a été aussi traduit en français et en anglais. Eh bien, en fait, c'est grâce à l'infirmier qui vivait dans cet hôpital et qui, infirmier peut-être plutôt gardien, gardait en fait ces hommes qui étaient enfermés dans cet hôpital-là qui s'appelait le ferri, celui qui était tout en haut de la colline, qui était vraiment isolé de toute la ville de Volterra, symboliquement, métaphoriquement, on a vraiment compris, c'est l'isolement total. Et dans cet hôpital, qui n'était pas seulement un hôpital psychiatrique, mais aussi judiciaire, étaient enfermés des personnes qui étaient des patients psychiatriques, mais aussi des prisonniers. Et parmi eux, Nanetti, qui, lui, en fait, avait déjà eu une expérience d'enfermement à Rome, au préalable, pendant plusieurs années, et dans sa cartelle, la clinica, dans son dossier médical, il est écrit que Nanetti parle sans cesse, à voix haute, qu'il invente des termes, des néologismes, qu'il parle jour et nuit, et que d'ailleurs, son compagnon de chambre se plaint, parce que pendant la nuit même, il parle, il parle, il l'empêche de dormir. Donc, vraiment, la parole, à ce moment-là, est abondante. Nanetti est un jeune homme d'un peu plus de, enfin, un peu moins de 30 ans. Il parle abondamment, il est logoréique, c'est un terme qui est utilisé dans le dossier médical. Il parle énormément, donc, la parole est sonore, elle est vibrante, vibratoire, elle est incarnée, sur le plan sonore, mais elle est éphémère. Dès qu'il arrive à Volterra, donc, il a quitté sa ville natale, il a quitté tout ce qui le lie à ses parents, à sa mère, à la langue maternelle, à tout ce qui a constitué ses origines, on peut dire. Il est enfermé à Volterra, il n'aime pas du tout Volterra, il s'ennuie, sa ville natale lui manque. Il entre à Volterra comme s'il entrait en religion, et comme s'il entrait dans le silence. Il ne va plus parler, il va se taire, comme, c'est mon interprétation, comme s'il concentrait toutes ses forces pour l'invention, celle dont vous parliez, pour donner corps à cette invention qu'il va graver, non plus parler, non plus dire, mais graver, qu'il va monumenter. Cette parole qui était vibrante, éphémère, volatile, eh bien, elle devient fixée, pétrifiée. Donc, c'est vraiment de la parole à l'écrit. De la parole à l'écrit. Et un écrit monumentalisé, enfin, lapidaire, comme vous dites. Avec l'idée d'inscription, puisqu'il utilise, enfin, c'est gravé, quoi, c'est gravé dans la pierre. C'est gravé, ce n'est pas écrit, donc vraiment... Il a tout de suite arrêté de parler. Il a tout de suite arrêté de parler. Et qu'est-ce qui a déclenché, enfin, peut-être, mais qu'est-ce qui a déclenché cet arrêt de la parole ? Je ne sais pas, je n'ai pas de preuves. Moi, je l'interprète comme cela. Il a quitté Rome, il a quitté sa ville natale, il quitte la parole, il quitte la chair des mots, celles qu'on dit, celles qu'on prononce, et il entre dans le caractère, l'infinitude des mots qu'il grave dans la pierre. Parce que vous voyez, ça se passait dans les années, fin des années 50, fin des années 60, plus d'un demi-siècle que ces écrits existent. Évidemment, maintenant, ils sont beaucoup, beaucoup plus estompés parce qu'avec le temps qui passe, avec la pluie, la neige, l'humidité, eh bien, ces écrits s'estompent et même s'évanouissent, ont pour destiné de s'évanouir totalement dans le mur. Parce que le mur s'effrite, tout est en train de tomber au sol. Mais là, c'est difficile de reconnaître des lettres et des textes, mais je sais que, en fait, tout ça a été décrypté, donc, est-ce que c'est un alphabet particulier ou est-ce que c'est tout simplement... Non, vous pouvez nous lire cette... Alors, par exemple, astron... astron... astronavi... 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 Vous voyez, en fait, c'est comme une langue interrogère. Au début, on a l'impression qu'on ne comprend rien du tout, on entend juste une musique. Eh bien, ici, on a l'impression, au début, qu'on ne comprend rien du tout et que ce sont juste des formes. Petit à petit, plus on se familiarise avec cette écriture, ce n'est pas du tout un alphabet. On a l'impression aussi, quand on regarde cela, que c'est un alphabet étrusque. Et pourtant, en plus, c'est étrange, Volterra est un haut lieu étrusque. Étrange, étonnant. En fait, il n'a fait aucune étude, Nanetti, lorsqu'il était petit garçon, à l'âge de 8 ans, il a quitté l'école, sa mère l'a abandonné, son père l'a abandonné lorsqu'il est né. Donc, à l'âge de 8 ans, il se retrouve orphelin, il vit l'abandon de manière vraiment extrêmement profonde, et à partir de là, eh bien, il saura qu'il ne peut compter plus que sur lui. Moi, j'ai le sentiment que dès qu'il arrive à Volterra, il se dit, cette fois-ci, je suis enfermé à jamais, je ne vais compter plus que sur mon invention. Oui, c'est ça. Cette idée d'invention, je reviens là-dessus parce qu'elle est centrale. Parce que l'invention, on voit que dans l'idée d'invention, il y a l'idée d'une pression à inventer. C'est-à-dire qu'il est poussé à inventer. On peut dire que, pour parler peut-être comme encore au 20e siècle, parce que là, c'est toute une époque de la façon de considérer la folie. la folie avait été dans les hôpitaux psychiatriques. Maintenant, on ne sait plus très bien où est la folie. La folie a peut-être passé de l'hôpital psychiatrique à la violence, à la conduite antisociale, chez les tueurs en série. Enfin, c'était une des localisations de la folie. Et les psychotiques, je pense que l'art brut nous enseigne quelque chose de fondamental dans l'idée qu'ils ont une pression à inventer. Parce que le délire est déjà une invention, c'est une sorte de solution. Le délire a ce côté-là et là, lui, il y a des raisons certainement logiques, propres à ce dont il souffre, qui l'amènent à inventer cette solution, cette suppléance, ce processus d'inscription. Parce qu'entre Pierre Magistretti et moi-même, on travaille, c'est des énigmes partagées ici. Et que les énigmes partagées, c'est l'idée qu'à un certain moment, un chercheur, un philosophe, une historienne de l'art, un artiste peut nous apprendre quelque chose sur des questions importantes. C'est-à-dire trouver un enseignement chez l'autre. Et là, nous, on a toute une discussion qui revient parfois dans ces émissions entre développement, devenir, et on a commencé à ajouter parfois invention. C'est-à-dire qu'on devient l'auteur de son propre destin, ça c'est le devenir. Il y a un destin subi, il y a un destin fabriqué, un destin inventé, et la question de l'invention a émergé dans nos échanges. Mais bon, là, pour rester un peu dans le thème, comme disait François-Lensermet, en fait, dans ces entretiens, on met au travail certaines de nos idées, et évidemment, quand on voit ce calque du mur, on ne peut qu'être, dire, ce sont des traces, des traces que la personne, Nanetti, inscrits. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre de ce film qui a été fait apparemment sur lui, I graffiti della mente. Donc, c'est vraiment, ce sont les traces, en quelque sorte, les graffitis directes. C'est comme s'il y avait une sorte de transposition, là, je vais aller peut-être un peu loin, de la trace synaptique, en tout cas, de la représentation qui a été constituée dans l'esprit, dans... Voilà, quelque chose qu'on peut lire. C'est pour ça que ce sera intéressant de reprendre cette plaque et puis de commencer à lire, puisque, au fond, il y a quelque chose qui s'est inscrit, qui est une trace laissée à partir d'un geste, d'un acte qui s'est substitué complètement à la parole et donc, là, quelque chose à lire. Et quand on voit ça, on s'est dit, bon, est-ce qu'on est dans l'ordre de l'objet ? C'est-à-dire qu'il fait des traces et, au fond, c'est lapidaire, c'est un objet matériel, c'est qu'un objet, c'est peut-être une fonction d'objet ou est-ce que, aussi, ça a une valeur signifiante, signification, et si oui, de quel sens il s'agit. Mais, en fait, c'est ces deux dimensions qui me paraissent intéressantes dans ces traces. Est-ce que ces traces, c'est simplement des objets ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui dit, enfin, on va découvrir ça. Je peux aller... Je peux prendre ça au vol parce que là, en quelque sorte, on donne... Enfin, l'idée, c'est que c'est... il y a un but pour l'autre, c'est-à-dire, est-ce que c'est un objet à la limite artistique ? C'est certainement pas ça. Ça pourrait l'être, mais je veux dire, c'était pas le point de départ. Est-ce que c'est une expression ? Non. Moi, je crois que, en fait, c'est l'extériorisation de... Comme tu l'as dit aussi, ou l'invention qui provient d'une exigence vitale pour... C'est pour ça que je mettais... Après, on reprend. Je mettais ces deux dimensions du côté objet, c'est-à-dire, il n'y a qu'une pression en lui, quoi, du vivant, de quelque chose d'insupportable, d'une angoisse, peut-être. Il y a peut-être d'un excès, de quelque chose en excès, et puis, il grave, et à partir de là, il constitue, au fond, un dépôt de cet excès dans le mur, quoi. Ou est-ce que c'est une... Enfin, c'est un suspense, puisque vous allez nous dire dans un instant. Ou est-ce que c'est vraiment un texte, quoi, avec des dimensions de sens, de narrative. Et moi, je pense que pour penser l'œuvre d'art par rapport à la question psychique, pour rester dans le champ de la psychanalyse, pour la psychanalyse, c'est important de penser l'œuvre d'art, parfois, même l'œuvre d'art brut, parfois comme un objet, et parfois comme, à partir de sa valeur signifiante, mais aussi de sa valeur d'objet. Alors, pour vous répondre, en fait, je dirais que, à mon avis, cet objet, cette œuvre, cette production, ce travail, est né, a été généré pour plusieurs raisons. Moi, j'y vois déjà une haute valeur symbolique, métaphorique. Le fait qu'un patient psychiatrique utilise une partie de la tenue vestimentaire obligatoire, que doit revêtir le patient psychiatrique, ça n'est pas anodin. Le fait que ce patient grave, donc porte atteinte, aux façades de l'hôpital psychiatrique, qui représente l'autorité, ça n'est pas un hasard non plus. hasard non plus. Il grave les murs. Il grave les murs. Murs qui, habituellement, enfin, celui-ci, en tout cas, séparent, de manière autoritaire, dit, la fracture entre le dehors et le dedans. Entre toi, tu vis enfermé et il y a dehors l'air, la vie, le soleil, la liberté, l'air libre. dans ce corti, les sols, l'air était libre. En fait, à chaque jour, lorsqu'ils peuvent sortir, ces hommes, eh bien, ils font une expérience sensorielle, sans aucun doute. C'est là que le vent devait souffler, il devait regarder, voir, sentir, humer l'air, les arbres, etc. Eh bien, cet homme, enfermé, comme il l'a été, et sans doute devait-il pressentir, percevoir, qu'il était enfermé pour toujours, en tout cas, pour longtemps, eh bien, a eu une sorte d'impulsion protestataire. Pour moi, il y a un acte de rébellion dans l'œuvre de Nanetti, peut-être inconscient, mais au fond, peu importe, inconscient ou pas. Je crois vraiment que Nanetti, bien sûr, a fait de nécessité vertu. Il ne possède rien d'autre pour s'exprimer, ni couleur, ni peinture, ni support d'expression. Il doit utiliser ce qu'il arrive à dénicher, ce qu'il trouve. Il n'en demeure pas moins qu'il s'en prend ouvertement à la structure, à l'édifice, avec ce qu'on lui impose de revêtir. Donc, à mon avis, il y a tout d'abord un acte irrévérencieux chez lui. Et d'ailleurs, les graffitis, depuis l'Antiquité, constituent un acte irrévérencieux de rebelle. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Mais depuis l'Antiquité, aujourd'hui encore, on y est encore. Donc, sans aucun doute qu'il a dû le faire dans cet état d'esprit-là, tout de même, un peu. Donc voilà, c'est pour moi la première chose qu'il fait. Évidemment, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est un diario, c'est un journal intime. Donc, un journal intime qu'il grave sous les yeux de tout le monde. Il est obligé. Il doit le faire sous les yeux de tous. Donc, comment faire pour empêcher les autres de lire ou en tout cas pour retarder au moins la lisibilité ? Eh bien, il va mettre au point toute une stratégie. C'est toujours mon interprétation. Il va mettre au point une stratégie qui va faire que ses écrits ne se livrent pas aussi facilement. C'est un écrit non lisible. Un écrit non lisible ou en tout cas non lisible de prime abord. Les personnes... Il est visible mais non lisible. Voilà. Pour ceux qui vraiment s'y attardent, peut-être qu'il devient lisible. Oui. Mais c'est un propre... C'est une caractéristique de l'art brut de ne pas avoir de destinataire. L'heure n'a pas de destinataire et l'heure est créée pour elle-même. Pour la personne. Pour la personne. Exactement. Pour la personne. Je ne voulais pas pour elle-même. Pour la personne. En fait, c'est comme une énergie centripète. Tout fonctionne à l'intérieur. L'intérieur se retourne vers l'extérieur. C'est une exposition de l'intérieur. Voilà. Exactement. Et en fait, Nanetti, lui, a mis au point cette stratégie. C'est la raison pour laquelle ses lettres, elles ne sont que très rarement cursives. arrondies. On arriverait beaucoup plus facilement à lire. Il choisit, c'est aussi de nécessité vertue qu'il fait parce que c'est très difficile de graver dans un mur avec des courbes et des arabesques. Donc, il grave en créant des angles parce que c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, l'écriture romaine est faite de cette manière-là. Mais lui, ce qu'il fait, c'est que contrairement à l'écriture romaine qui comporte des angles droits, lui, il fait des angles aigus, très pointus, ce qui complexifie encore la lisibilité pour nous. Ça la rend encore plus difficile. Et puis ensuite, il ne suit pas les règles de la linéarité. Il ne suit pas forcément les règles de la linéarité comme nous. Nous écrivons toujours de gauche à droite, puis ensuite, on revient à la ligne d'en dessous et on reprend de gauche à droite. Lui, parfois, fait danser ses lettres, lui, parfois, fait suivre sa ligne, il la fait correspondre à une moulure du mur ou d'un encadrement de fenêtres, ou alors, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il fait usage de l'écriture boustrophédique, c'est-à-dire le boustrophédon chez les étrusques et chez les grecs, eh bien, c'est la chose suivante. En fait, les grecs, Enanetti aussi, utilisent cette même invention, c'est qu'il écrit de gauche à droite, lorsqu'il arrive tout au bout de sa ligne, eh bien, plutôt que de revenir ici, comme il boue, ou elle boue ce trophédique comme le bœuf, en fait, il revient ici et il écrit à l'envers, en miroir, et puis ensuite, il reprend. Les grecs faisaient ça, les étrusques aussi. Les grecs faisaient ça. En fait, c'est aussi, c'est beaucoup plus pratique, c'est pour des raisons de praticité qu'il choisit cela. Parfois, il finit, il arrive ici et puis plutôt que nous, on tranche le mot, on coupe le mot, eh bien, lui, il continue en dessous et il écrit en miroir, comme le font les enfants, d'ailleurs, parfois. donc, ça exige de notre part, évidemment, de l'ingéniosité et d'un goût pour la devinette. Évidemment, on doit aussi faire marcher notre imagination pour essayer de trouver les stratégies qu'il a mises sur pied pour pouvoir donner corps à son écriture, à ses inventions graphiques, selon les obstacles qu'il rencontrait et puis selon les inventions qu'il arrive à donner, à inventer au fur et à mesure de son travail. Voilà pour une raison pour lesquelles Nanetti écrit. Moi, je crois aussi que Nanetti écrit parce qu'il dit qu'il reçoit des messages par télépathie. Voilà. Il reçoit des messages par télépathie, il entend des voix. Oui. Donc, ces voix, on peut imaginer qu'elles sont tellement présentes, tellement fortes et tellement puissantes qu'il doit aussi les livrer. Qu'il doit les traiter. Il doit les traiter, il doit peut-être s'en débarrasser, s'en débarrasser. Alors, en fait, il les écrit. Il écrit les messages qu'il reçoit du cosmos et du monde souterrain. Donc, il est en relation avec le ciel et avec la Terre. Le ciel, il parle de planètes, de nombreuses planètes. Il parle de tout le système cosmique. Il parle du monde souterrain. Il faut savoir aussi que toute cette région toscane est extrêmement riche en métaux et il parle du cuivre, de l'uranium. Enfin, il parle de beaucoup de métaux et de messages qui lui parviennent aussi de ce monde souterrain. Donc, lui, entre la Terre et le ciel, entre deux univers, dans l'entremonde, comme le dit Paul Klee, se sentant dans l'entremonde, eh bien, se sent peut-être comme un messager. Il est comme parce que là, maintenant, on a passé de l'idée que ça venait de lui et qu'il doit le faire sortir comme les graffitis de l'esprit de l'âme. Et là, maintenant, c'est lui qui est, en fait, parlé, véhiculé, jacassé, transporté depuis le cosmos et depuis le monde des astres et puis les entrailles de la Terre, c'est ça. Et ça, il raconte... Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est ça un peu. Quel est le contenu alors, quand on y arrive ? Alors, le contenu, ça n'est absolument pas une histoire avec un début, un développement et une fin. C'est un diario, mais c'est en fait chaque jour ce qui lui arrive, ce qu'il pense, ce qu'il entend, ce qu'il prévoit, ce qu'il prévoit aussi parce qu'il a prévu toute l'histoire de Gagarin, il l'a prévu avant même que cela ne se passe. Donc, il a... Moi, je crois aussi... Donc, il a dit qu'il y aura des... Moi, il avait l'air très intéressé par l'astronave et c'est une fusée qu'en fait. Il est très intéressé par ce monde-là. Je souligne encore une fois le fait que c'est un homme qui n'a pas suivi de formation, qui n'est pas allé à l'école et qui a fait... Qui a fait... Vous savez, comme ces gens qui se font eux-mêmes, qui grappillent ça et là, qui sont tellement avides d'informations, de nourriture, qui lisent, qui regardent, qui observent, qui reçoivent et qui attirent à eux aussi. Moi, ça me semble très intéressant aussi de voir cet homme. Là, c'est l'historienne de l'art qui parle, un homme qui crée une œuvre scripturaire et qui dit « Ce n'est pas moi, je reçois des messages. » Alors même que, disons, les artistes dans le monde moderne et contemporain, disons, enfin, depuis la Renaissance, affirment haut et fort dans l'Occident qu'ils sont les auteurs de leurs œuvres, qu'ils la dominent, qu'ils l'organisent, l'orchestrent, qu'eux créent l'œuvre qu'ils ont sous les yeux et qu'ils choisissent, qu'ils la donnent, qu'ils sont vraiment les auteurs de cette œuvre-là. Chez Nanetti, comme chez beaucoup d'auteurs d'art brut, eh bien, il y a une sorte de refus de paternité, le refus d'être l'auteur de ces œuvres. Il y a des forces puissantes, des forces au-delà de nous qui nous dépassent et en fait, ils se mettent en relation. Il y a une autre artiste chinoise qui reçoit, elle, cette artiste chinoise, dit-elle, des informations parce qu'elle se met en contact dans une sorte d'état de réceptivité extrême pour obtenir ces informations et ensuite les transcrire. Eh bien, par exemple, en Inde, très souvent aussi, les artistes disent qu'ils reçoivent aussi des informations et qu'ils ne sont que des véhicules, que des relais. on est à mille lieues de la conception artistique contemporaine. Les artistes contemporains, en tout cas aujourd'hui, s'affirment haut et fort comme les maîtres de leurs œuvres. Aucun jugement de valeur de ma part, je suis simplement en train de remarquer des différences virulentes. Il écrit et en même temps, il est écrit. Il passe à travers lui quelque chose qu'il vient inscrire, mais qui est lui et pas lui. Oui. Mais il y a quand même aussi, c'est intéressant, il me semble, il y a les deux côtés. Il y a le côté extérieur, enfin, information qui vient de l'extérieur que lui transmet, mais il y a aussi, c'était ce tout premier point que vous faisiez qui m'a beaucoup touché, c'est en fait une sorte d'exigence intérieure aussi de créer un monde qu'il peut, dans lequel il a sa place. Donc, ça vient de l'extérieur peut-être, mais ça vient aussi beaucoup de l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'en fait, il y a aussi toute une part qui va vous captiver, c'est toute la part généalogique. Nanetti, commence son mur par une phrase qui dit Nanetti, Fernando, Nato, à Rome, à 1927, etc. Je le dis exprès comme ça, parce qu'il le scande, la manière dont il l'écrit, à chaque fois, il y a des petits points entre les mots, donc on voit vraiment qu'il y a une volonté aussi rythmique de sa part. Et en fait, cette déclinaison, comme si c'était une carte d'identité, Fernando Nanetti, né à Rome, 1927, etc. Puis après, il se décrit lui-même comme si c'était avec des informations extrêmement neutres, presque lapidaires, justement, qui le disent, des informations qui le disent, qui parlent de lui. Et puis ensuite, c'est cette phrase qui commence, cet écrit, ce livre lapidaire, eh bien, elle va se retrouver comme un leitmotiv dans tout le texte, sur les 70 mètres du texte. Toujours, Orestenane. Fernando, Orestenane, ti, na, toi, Roma, etc. Nazo, puis il décrit son nez, il dit le fait qu'il n'est pas très grand, qu'il est très mince, etc. Donc, c'est une sorte de déclaration identitaire qui est assortie aussi d'une déclinaison et d'une déclaration du nom de sa mère, du nom de son père, de son grand-père, grand-mère, etc. Puis ensuite, on dérive et il s'invente une généalogie, il s'invente une famille. Une autre généalogie. Une autre généalogie, inventée avec des personnes qui sont les membres de sa famille. Il crée son monde. Il crée son monde. Il crée sa famille. C'est le roman familial. Et en fait, il crée son monde avec des membres de sa famille qu'il dote d'une origine papale, royale. Et ça devient grandiloquent. C'est le cas aussi de Volfi. Volfi, un autre auteur d'un bruit, c'est exactement la même chose. En fait, c'est une manière de retrouver son identité, de se recréer sa propre famille. Second life. Une sorte de second life. Une second life. On crée une réalité qu'on peut former, qu'on peut créer, qu'on peut modeler. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. On peut modeler et trouver sa place là-dedans. Et trouver sa place et en ressortir extrêmement grandis, enfin, en tout cas existants, nanétiques, graves, pour exister, pour retrouver cette identité perdue, pour retrouver ce blâme, ce blasphème, cette manière qu'on a de ne plus le reconnaître. c'est une mort civile que vit Nanetti dans cet hôpital psychiatrique. Voilà, on peut rappeler que toutes ces personnes internées n'avaient plus d'histoire, déjà peut-être même structurellement, psychiquement, c'était difficile pour eux de conserver leur propre histoire, mais plus d'histoire, plus d'identité, plus de lien, dans une solitude, mais en même temps une solitude mélangée à un collectif. Et donc là, il y a ce processus chez Nanetti de reconstituer un monde, dans un monde qui n'est plus un monde, mais qui devient le sien, mais qu'une partie est cosmologique et l'autre partie est personnelle, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire, c'est généalogique et cosmologique. Et le côté cosmologique, qu'est-ce que... c'est l'influence des étoiles, c'est cette extériorité qui passe à travers lui pour recréer un nouveau monde ? Qu'est-ce que c'est le discours cosmologique ? Le discours cosmologique, c'est le fait qu'il reçoit des informations. Par exemple, il reçoit des messages et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, Nanetti a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il avait 16 ans à peine lorsque l'effroyable bombardement qui a eu lieu à Rome en 1943. C'est un tout jeune homme. C'est quelque chose qui a dû le bouleverser, le traumatiser, sans doute. à jamais. Donc, il parle aussi de cette Seconde Guerre mondiale. Il parle des bombardements. Il parle du pas... Dans le texte. Dans le texte. Il parle du pas clouté qui avance sur l'Europe. Donc, il parle... Il a vécu aussi la montée du fascisme. Il a vécu le chômage, les effroyables difficultés dans lesquelles ont été réellement, et là, on est dans la réalité, plongées toute la péninsule italienne. Est-ce qu'il y a un suivi clinique de Nanetti pendant son séjour ? Je veux dire, en d'autres termes, question peut-être un peu simpliste, est-ce qu'il y a un effet thérapeutique, si je puis dire, de ce travail ? Est-ce qu'il va mieux ? Est-ce qu'il est heureux ? Malheureux ? Est-ce qu'on a une évaluation ? Évaluation, c'est un grand terme, mais est-ce qu'on a un suivi clinique ? Moi, j'ai pu avoir accès au dossier médical de Rome, mais c'est-à-dire à vous. Non, pas de Volterra, je n'ai pas pu... Donc, on ne sait pas si c'est... Je trouve que c'est une très importante question, parce qu'on peut dire que certains psychotiques, par exemple, même le fameux Schreiber, le président Schreiber, quand il a produit ses mémoires, il y a eu, dans un premier temps, une amélioration de son tableau clinique. Donc, le fait de faire ce travail d'écriture, d'écriture psychotique, enfin, particulière, Freud disait, on peut lire directement le fonctionnement mental de Schreiber dans son écrit. Donc, il disait, avec ce type de paranoïa, c'était considéré comme un paranoïa, on peut lire directement la vie psychique du sujet dans l'écrit. Elle passe, sans reste, ce qui est quand même étonnant. du même coup, Schreiber s'est amélioré cliniquement. Et donc, c'est une très bonne question de se demander si lui, dans ce travail d'écriture, ça a changé quelque chose à son, je ne sais pas, à son degré de souffrance, d'angoisse, de persécution. Moi, en fait, la personne source qui m'a énormément aidée, c'est Aldo Trafelli, cet infirmier gardien qu'il a connu et qui a établi une relation même de complicité avec lui parce qu'en fait, cet homme, Aldo Trafelli, est un homme qui a suivi une formation artistique. Il a suivi l'école des beaux-arts de Volterra puis celle de Florence. Donc, double formation artistique. Il a 20 ans, il n'a pas le sou, il se marie, il a besoin d'un travail. Donc, il va se faire engager, comme beaucoup de ses concitoyens, à Volterra, dans ce complexe hospitalier et en quelques jours, me disait-il, en quelques jours, on devenait infirmier. Donc, voilà, on leur expliquait très, très brièvement qu'est-ce qu'il devait faire et cet homme qui, évidemment, a une sensibilité artistique toute particulière, eh bien, que va-t-il faire ? Il va immédiatement remarquer que cet homme grave sur les murs et alors, il va aller vers Nanetti et puis là, on voit, en fait, le cortile, la cour de cet hôpital psychiatrique et dans cette cour, Aldo Trafelli va immédiatement aller vers Nanetti et il va lui demander ce qu'il fait. Lorsque n'importe qui lui demande à Nanetti, il dit, ce sont mes affaires. À Aldo Trafelli, il va lui expliquer brièvement comment est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on décrypte et il va lui raconter un peu, deux ou trois choses de sa vie et c'est de cette source-là aussi que j'ai obtenu quelques informations. Et donc, est-ce que cet infirmier a le transcrit ? Tout a été retranscrit, notamment grâce à cet infirmier et grâce à la personne qui a fait ces photographies qui s'appelle Piernello Manoni parce que lui était chargé en 1979 ou 1979 de faire un reportage photographique juste avant que la loi Basalia ne sévice entre guillemets et que l'hôpital soit fermé. Donc, Piernello Manoni a fait des photos et il découvre à ce moment-là lorsqu'il fait les photos des patients psychiatriques à l'intérieur de l'hôpital, il découvre cet extraordinaire mur, il tombe en amour, vraiment, il est fasciné par cette œuvre et il revient la nuit, imaginez sa passion, il revient la nuit et grâce à des sources lumineuses qu'il va projeter de manière frisante pour mettre en valeur les reliefs intérieurs. Et donc, il a photographié. Et alors, il a tout photographié au millimètre près et c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui des photographies de tout le mur. D'ailleurs, en fait, nous avons reproduit dans ce catalogue absolument tout, tout, tout le mur qui est gravé. Donc, cette espèce de l'eporello photographico, ce l'eporello photographique, eh bien, nous en dit long sur tous les écrits. Ici, on voit bien, par exemple, qu'impaginava, qu'il empaginait son mur. On voit bien ces grands rectangles auxquels il se livrait. Et personne n'intervenait sur son écrit. Personne n'intervenait. Enfin, il n'y a pas des gens qui ajoutaient des graffitis aux graffitis. Non, je crois qu'en fait, les infirmiers et gardiens étaient au nombre de deux, pour deux, sans patient dans ce grand cortile. Et en fait, Aldo Traffelli me disait, au fond, tout le monde se disait, bon, il ne dérange personne, nous essayons de faire régner le calme plutôt que d'interdire à quelqu'un qui s'occupe soi-même de faire quelque chose de ce type-là. Parfois, tout de même, on lui disait d'arrêter et lui continuait sur un autre mur. Ce qui fait que c'est une raison aussi qui explique qu'on n'a pas affaire à une narration avec un début et une fin. Il n'y a pas de narration suivie. Parfois, on le chassait, donc il allait écrire ailleurs et il continuait le fil de sa pensée. Il y a une autre chose que j'aimerais vous montrer qui est vraiment très étonnante. On le voit bien dans cette image-là. En fait, dans ce mur, sous cette fenêtre, vous voyez un banc. Il y avait plusieurs bancs. Évidemment, certains s'asseyaient sur ce banc lors de la promenade quotidienne, journalière. Eh bien, en fait, ici, sur ce banc, c'était les catatoniques, les malades qui restaient immobiles. Et on voit bien, si on regarde très précisément, que Nanetti, ça ne le gênait pas du tout. Il a tracé le contour de ses têtes des catatoniques assis. Donc, ça nous en dit long sur l'envie irrépressible d'écrire pour Nanetti, les conditions dans lesquelles il a dû écrire, dans cette petite heure précieuse. Il écrit autour de la tête des catatoniques. Qui, eux, n'avaient cure de ce qu'il faisait. Il ne bouge pas. Donc, lui, en fait, devait être tout proche d'eux et puis écrire et continuer ses inscriptions tout en contournant leur tête. Mais peut-être une question, on arrive bientôt à la fin de l'entretien, une question qui est, d'abord, est-ce que c'est un fait exact ou pas ? Il semble qu'il y a moins de productions de ce type d'art brut de patients psychiatriques ces dernières 30 ans ou 40 ans. D'abord, est-ce que c'est une constatation exacte ? Oui. Alors, ce qui était frappant dans ce que vous disiez, c'est qu'en fait, ces gens étaient laissés à l'abandon, mis de côté. Ils devaient se créer une réalité et la question c'est que pourquoi ce n'est plus le carmenat ? Est-ce que c'est son, je ne vais pas faire une critique comme ça un peu simpliste et au rabais, mais est-ce que c'est les médicaments ou est-ce qu'on ne leur donne plus la place de faire ce genre d'extériorisation de leur monde intérieur ? Je ne sais pas, peut-être, comme psychiatre, François, est-ce que tu... C'est la question que je posais au début, c'est-à-dire le rapport, enfin, ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, l'enveloppe culturelle des productions, des symptômes des patients, ça change avec le temps. Actuellement, on n'a plus les mêmes formes, on n'a plus la même enveloppe formelle des symptômes produits, quoi. Et que ce type de production nécessaires, salvatrices et en même temps peut-être aussi un enfermement, ou la recréation d'un monde pour lutter contre un enfermement, on ne sait pas si c'est un enfermement ou une sortie, mais en fait, tout ce temps de travail d'élaboration n'existe plus. Pour moi, c'est aussi une question, une question totalement énigmatique. c'est la façon dont peut-être aussi l'autre reçoit ou ne reçoit pas ce qui est produit. Pour vous, pour quelles raisons l'art brut a d'une certaine mesure disparu de la psychiatrie ? Il y a plusieurs raisons. En fait, avant tout, je crois que les traitements médicaments y sont pour beaucoup. Ces traitements ont évidemment d'énormes bénéfices, il va s'en dire, mais par la même occasion, eh bien, ils aplanissent, ils apaisent les angoisses et les œuvres d'art brut, au début, en tout cas à l'origine, sont des œuvres qui sont nées de l'angoisse ou de la pression ou d'une nécessité intérieure de se rebeller, de protester et ou de reconstituer ou de délier ou de délirer ou de reconstituer une identité ou un moi intérieur en lambeau. Je crois aussi que le fait que des workshops, des ateliers d'expression artistique qui ont été mis sur pied dans les hôpitaux psychiatriques certes sont bénéfiques pour les patients, pour sans doute les médecins ou le personnel hospitalier qui peuvent évidemment travailler sur ces objets-là, ces productions, ces dessins, ces sculptures, ces écrits. Mais je crois que dès le moment aussi où on invite ou même où on convoque la création artistique, il ne s'agit en tout cas plus du tout d'art brut. L'art brut a quelque chose de souverainement sauvage, irrépressible, irrespectueux. qui fait feu de tout bois, c'est-à-dire, il faut prendre... C'est dans l'improvisation quand même beaucoup. Et en même temps dans la construction d'un système. Ça ne peut pas être prescrit. Voilà, exactement. Et ça n'est pas de l'art-thérapie. On ne crée pas une œuvre d'art brut dans le but d'être guéri ou sur la voie de la guérison. Une œuvre d'art brut était faite par réelle nécessité intérieure, une exigence. et en fait, je crois qu'il y a un caractère insurrectionnel qu'il ne peut pas y avoir dans les ateliers. Mais évidemment, ça ne signifie pas que ce qui est fait dans les ateliers n'est pas important ni intéressant. Qu'on ne me comprenne bien. Vraiment, je le respecte et je reconnais que ça importe. Ça pose la question... Mais ça n'est plus de l'art brut du tout. L'art brut émigre dès le moment où on le convoque ou on l'invite. D'ailleurs, l'art brut a émigré dans d'autres lieux. Par exemple, les EMS. Parfois, on en trouve dans la solitude de la chambre d'un hôpital comme un EMS. Parfois, fleurissent des œuvres absolument étranges. Ou alors, dans d'autres lieux tout à fait exilés, dans des lieux de solitude, de secret et de silence puisque ce sont souvent ces trois mots et ces trois concepts qui sont réunis dans une œuvre d'art brut secret, silence et solitude. Voilà. on va arrêter ici. Merci beaucoup. Comme une farfalle libera son io, tout le monde est mio et tutti faut sognare. Comme un papillon libre, je suis. Tout le monde est à moi et tous je fais rêver. Eh bien, ça illustre bien ce que nous avons discuté qui est ressorti, cette nécessité de créer un monde dans lequel on se retrouve. Et Nanette, il a, nous le dit de manière très claire, il est libre alors qu'il est emprisonné. Il fait rêver tout le monde et lui-même et en même temps, ça devient sa réalité. C'est vraiment quelques mots, d'abord, quand même très poétiques et en plus, qui peut-être synthétise, cristallise le pourquoi, finalement, de cette création artistique ou, enfin, de cette création artistique, c'est nous peut-être qui mettons ça, de cette création qui, en fait, découle d'une exigence de trouver une place dans un monde qu'il crée lui-même. Oui, cette idée centrale de tout cette émission, cet entretien, c'est l'invention. Vous savez, finalement, il s'est inventé un monde et en s'inventant un monde, il s'invente lui-même. Et là, on peut se dire que cette invention reste pour moi assez énigmatique au terme de cette émission. On a envie de lire tout ce qu'il a écrit parce que, d'un côté, il y a le vivant, il y a une pression, il y a quelque chose d'insupportable, de l'autre côté, il y a le cosmos. Tout est extériorité, finalement. Son propre corps, lui, est extériorité et le monde, le cosmos, est un autre type d'extériorité. Donc, il fait, peut-être, dans son texte, dans son écriture, dans ce travail d'inscription, il se donne une origine, il s'invente, il se fabrique. C'est l'écriture de lui-même et il se constitue comme, peut-être, finalement, tout fou qu'il est, peut-être, peut-être, on sait très peu de choses sur lui, mais il fait ce que fait chaque sujet qu'il doit prendre dans le monde qui est là autour de lui, de quoi se fabriquer et dans son vivant, dans son corps, de quoi se fabriquer aussi. Et c'est vrai que ça fait quand même penser de manière assez naturel à ce qui se fait maintenant avec d'autres moyens, c'est-à-dire les jeux vidéo et en particulier ce monde virtuel. Finalement, ce monde virtuel, cette second life où, finalement, il a une place, une place même qui est assez gratifiante et où il se sent bien, c'est souvent ce qui est maintenant peut-être à la portée de tout le monde par ce second life. Donc, ça implique aussi cette, comme disait François Encermé, cette exigence de chacun de s'inventer. Oui, c'est la fabrication de soi avec peut-être aussi une sorte de délire, mais qui est aussi une théorie. Peut-être que dans ce qu'il a écrit, déjà dans le mouvement, le rapport entre l'inscription comme trace, l'inscription comme sens, il y a toute cette façon d'aménager des éléments pour leur donner une cohérence. Parce que, finalement, notre vivant, c'est un ensemble de gènes, de cellules, de processus neuronaux, électriques et tout ça. Et puis, de l'autre côté, notre existence qu'on arrive à saisir comme récit, c'est aussi une fabrication. Comment on prend ces éléments si épars, si fragiles, si ténus pour en faire un individu qui a le sentiment d'exister et d'être là ? En voyant ce travail laborieux jour après jour dans le cadre de son journal inscrit sur le mur de l'asile, on peut se dire qu'on assiste comme au ralenti dans un processus inscrit dans la pierre à quelque chose qui correspond à ce que chacun réussit à faire, d'avoir l'impression d'être là. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada